Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu du jeu de jugement et de plan en fait. Donc un peu plus du côté stratégique et positionnel que peut-être j'ai pas assez mis en avant dans mes vidéos. Et donc j'ai bien l'intention de rattraper ça tout de suite. Donc tout simplement je vais vous montrer quelques parties dans lesquelles il y aura des passages importants et on va voir ensemble concrètement pourquoi il faut opter pour tel ou tel coup. Donc c'est parti, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, partie italienne, fou C5. C3, c'est du piano, D3 ça aurait été du pianissimo, cavalier F6, petit rock, D4. E prend, C prend, fou B4 échec, cavalier C3, cavalier prend, E3, petit rock. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir perdu un pion, c'est pas un problème, vous allez voir. Je vous prends C3, pion prend, cavalier prend. Alors attention, fou prend C3. Il y a un coup ici qui est très fort. Donc B prend C3 semble logique. Mais on a un autre coup qui est très fort. On a D5. Donc on a ici, si on fait le calcul, deux pièces noires attaquées par des pions. On a aussi la tour qui va pouvoir venir ici clouer ce cavalier, peut-être. Donc voilà, ça c'est des idées qu'on a. Je vais quand même vous montrer la variante que j'avais commencé à vous montrer à la place de D5. Sur pion prend, cavalier prend. Il y a dame E1, échec. Et puis, attaque du cavalier en C3, donc le cavalier est perdu. D'accord ? Donc ce n'est pas un souci. Donc fou prend C3, D5, c'est le meilleur coup de la position. Et après D5, à votre avis, que jouent les noirs ? Donc là déjà, c'est une question intéressante qui est posée. Donc on voit que le fou noir contrôle cette diagonale. Donc cavalier E5. C'est mieux que cavalier E7, ou que le retour du cavalier en B8, tout simplement. Cavalier E5. Donc là, je vais juste vous montrer une chose, c'est que si la tour parvient ici, cette fois-ci, il y aura deux pièces en prise. Mais d'un autre côté, ce cavalier menace, effectivement, ici, de venir capturer le fou. Donc pion prend. Cavalier prend C4. Maintenant, on m'a toujours dit dame D4 ici, mais... dame D4, cavalier ici. D6. Donc là, les deux cavaliers se protègent mutuellement, on le voit. Et maintenant, quel est le coup qui permet au blanc d'avoir une forte attaque d'un point G7. Avec une attaque très forte sur la tour, évidemment, qui est obligée de revenir ici. et la tour blanche va pouvoir venir ici. Le fou va pouvoir venir ici. Etc. Donc, qu'est-ce qui se passe après dame prend G7 ? Dame F6. Tour F8. Qu'est-ce que ça disait, tour F8 ? Tour E1. Dame F7. Cavalier D2. Avec la menace de pousser ici. Vous voyez ? Ce genre de choses. Donc, c'est pas assez actif. Le jeu n'est pas assez actif pour les noirs. Quoique, peut-être que ça tiendrait. F5. Et peut-être que la position tiendrait. Dame prend, Roi prend, F3. Tour E8. F prend. Et Roi F6. Tout simplement. Qui protège ce fameux pion. Qui est attaqué ici par le pion en E4. D'accord ? Donc, ça tiendrait probablement. Mais dans la partie, c'est pas comme ça qu'on va le jouer. On va jouer Dame F6. Ici. Donc, Dame F6 force l'échange des Dames. Je pense que là, ça me paraît assez évident. Dame prend F6. Cavalier prend F6. Et là, maintenant, c'est une position extraordinaire. Tour E1. Vous allez voir, c'est une position complètement folle. Roi E8, F8, F8. Il faut H6, échec. Quand j'ai vu cette position pour la première fois, je crois que c'est l'une des plus belles combinaisons que j'ai vues, il me semble. Alors, Roi ici. Et là, maintenant, où est-ce qu'on place la tour ? Regardez. C'est magistral. C'est magistral. Tour E5. Alors, lequel le cavalier qui va en E4 ? Moi, je pense au cavalier F4. F5. F5. Tour E7. Ah, la position est compliquée. Complètement gagnante, certes. Mais plus compliquée. Mais c'est complètement gagnant, je vous assure. C6, par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre ? Cavalier E5. A5. C'est les coups de l'ordinateur que je vous joue. donc F3. C prend. Puis on prend. D prend. Tour D1. Il n'y a pas de solution. Tour A6. Tour prend D6. Tour prend D6. Tour D6. Vous ne me battrez jamais. D'accord. Donc ici, c'est Mat, on prend la version qui est plus donnée dans les bouquins. Tour E5. Alors là, c'est cavalier ici. Et moi, ce qu'on m'avait donné, c'était cavalier D2. C'était la variante qu'on m'avait apprise. Alors, par exemple, sur D6, cavalier prend. Puis on prend cavalier Mat. C'est dingue. C'est dingue. On sacrifie la tour, ça Mat quand même. Si cavalier prend tout simplement en tour G5, échec à Mat. Vous aimez gagner. Il ne faut pas jouer contre moi. Et enfin, dans ce type de position, si c'était quoi ? C'est 6 au cavalier la part. Peu importe où. C'est Mat ici. C'est vrai que je raterais un éléphant. Il n'y a vraiment pas de solution. D6. Cavalier prend E4. Il n'y a aucune solution. Si le cavalier bouge, c'est Mat ici ou ici. J'ai compté. Je vous dois 527 revanche. Dans cette position, on joue tout autre coup. Par exemple, ici, peu importe. Cavalier prend. Cavalier, échec à Mat. Cavalier, c'est mourir. C'est une excellente position avec, on le voit, une idée très intéressante ici. après. Donc, on l'échange des dames. Et ici, après, tour E1 échec. La question qui est posée est simplement une excellente question. Comment est-ce que les noirs continuent ? S'il joue Roi F8, ça perd. Immédiatement après, il faut H6 échec. Il n'y a pas de solution ici. Tour E5. Alors, Cavalier E4. Cavalier, par exemple, F4. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Petit roc. Mince, prise. Je l'ai joué prise. D'accord. Cavalier, par exemple, E4. Cavalier, par exemple, F4, tour par exemple, E4. Au niveau des pions, on en est à 5 pions ici pour les blancs et 5 pions pour les noirs. Alors, au niveau de la structure des pions, on a 3 îlots de pions du côté des blancs, dont 1 pion isolé ici et c'est pas très bon. On a 1 pion isolé ici du côté des noirs et 4 pions. On a aussi des fous de couleur opposée. Donc, si on rentre en finale de fous, très probablement que la position sera égale. Au niveau des chaînes de pions, les noirs ont un petit avantage. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 petits rocs qui ont été joués du côté blanc et du côté noir. Et, par conséquent, le roi blanc devra peut-être aller chercher à protéger l'aile d'âme si jamais un pion noir arrive à passer. Si on arrive à obtenir une position avec un pion noir qui est passé, par exemple, puis qui est soutenu par la chaîne de pions. Simplement. Donc, genre, on aurait des pions par exemple sur D6, C5 et puis on aurait le pion blanc qui sera avancé ici et on aurait un autre pion sur D4. Il faudra que le roi blanc puisse aller à proximité si on entre en finale de pions, tout simplement. Si on échange toutes les pièces. Le roi noir est déjà bien positionné, lui. Parce que la majorité de pions des blancs est sur l'aile roi et donc, comme c'est un petit roc, le roi noir est sur l'aile roi. Donc, je pense quand même un petit avantage pour les noirs mais qui est compensé immédiatement par le fait que les blancs ont un avantage du développement et qu'on voit qu'il va y avoir deux temps nécessaires pour sortir le fou C8. C'est un problème. Et puis, le fou qui est... Ouais, non, ça va au niveau des fous. Le fou, c'est plus un bon fou qu'un mauvais fou, je dirais. De toute façon, c'est tellement ouvert que c'est pas trop important ici. Donc, D6 probablement arrivera suivi du déplacement du fou, par exemple. Je sais pas où. En F5, peut-être. Voilà. Donc, bon, je pense que maintenant, pour cette position, c'est clair. donc là, ça s'attenait. Donc, jouer correctement, Dame F6 n'était pas le bon coup. Tour F8. Qu'est-ce que ça disait, Tour F8 ? Tour E1. Donc, ça donne à peu près pareil que la dernière variante qu'on vient de voir, c'est-à-dire une égalité, en fait. Dame E7, cavalier D2. Cavalier D2. Dame E4, mais donne l'ordinateur. Pour jouer C5, C4 et C5 ? Dame D4, tour G, cavalier D2, F5, F3, C5. Attendez, c'est quoi cette histoire avec Dame D4 ? Pourquoi pas jouer cavalier D2 ? Alors déjà, il faut toujours voir une chose. Qu'est-ce qui se passerait sur Fou H6 ? Concrètement, on voit qu'on a les deux pièces qui attaquent ici la tour. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous pensez que ça tient parfaitement ? Moi, je vous dis que les noirs prennent l'avantage parce qu'il y a F5. Alors après, on peut prendre en F8, on peut prendre en E7. Je pense que Dame prend E7, Roi prend E7, cavalier D2. Voilà. Bon, de toute façon, ça ne change rien. Dame prend ici, Roi prend et Fou prend ou Dame prend ici directement. C'est exactement pareil. Autant jouer comme ça, ce sera plus simple. Et donc ici, on n'a plus cavalier D2, on ne peut plus récupérer. On a en fait perdu une qualité. Le problème, c'est si on compte les pions, on a 6 pions du côté noir et on en a 6 du côté blanc. Ça veut dire qu'on a perdu une qualité nette. Et c'est ça, le problème, il est là. C'est que la qualité en finale, c'est énorme. D'autant plus que les noirs, eux, ils ont déjà les Fous qui sont très bien coordonnés, qui sont sortis. Le Fou blanc, c'est vrai qu'il aura plus de mal à sortir, lui. D'ailleurs, on ne sait pas trop où il va pouvoir jouer. Est-ce que B6, suivi de Fou à 6, est jouable ? Auquel cas, le Fou trouverait vite une certaine sorte d'activité, ce qui serait intéressant. Ce qui serait intéressant, parce qu'après, les blancs auraient beaucoup de mal à continuer cette partie. Je pense même que ça serait quasiment impossible. Alors, la petite faiblesse, quand même, elle est quand même à noter. Ce sont les deux pions isolés relativement faibles qui se situent sur la case F5 et sur la case H7. Attaquables, par exemple, via KD4 pour l'instant, c'est protégé en F5 par le cavalier D6, mais c'est quand même des pions isolés. Donc, c'est quand même une faiblesse, mais bon, honnêtement, dans cette position, il n'y a pas trop de problèmes. Alors, je vais vous poser une question, puisque c'est vraiment important que j'arrive à interagir un petit peu avec vous, voir ce que vous pensez, etc. Et puis, de pouvoir surtout vous poser les questions qui vous permettent de progresser. Donc là, je vais vous demander si, à votre avis, la poussée en C4 est jouable. Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Je vais jouer le coup comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous de le voir. C4. 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 Alors déjà, je vous donne la première idée. Cavalier prend. Tour A, c1. Cavalier D6 ou B6, peu importe. Tour prend. D'accord, c'est la première variante. Et là, cette fois-ci, on aurait trois pions isolés, difficilement défendables pour les noirs. mais après, c4. Cavalier prend. Tour C1. Est-ce que les noirs n'ont pas un coup pour protéger leur cavalier ? Ils ont B5. Donc, on peut jouer A4. Il est fou B7. Et c'est les noirs qui prennent vraiment l'initiative. De toute façon, ils sont mieux, c'est une évidence. Mais bon, alors, c4, oui, c'est jouable. Donc déjà, une chose intéressante, c'est que sur cavalier prend c4, on a cavalier d4. Menace, effectivement, le pion qui est situé ici. Et, ce pion, c'est le soutien de ce cavalier. Donc, sur cavalier, par exemple, cd6, il y aurait cavalier prend. Et si cavalier prend, tout simplement, je reprends. Mince, je me suis trompé. Mince, alors, attends. Non, c'était pas celle-là. Par contre, c'est chiant. Voilà. Donc, concrètement, on voit que cavalier cd6 ne va pas parce qu'effectivement, il y a la contre-attaque avec cavalier d4, puis cavalier prend f5 et tour prend e4. Alors maintenant, est-ce que tout cavalier e en d6 sauverait la mise ? Oui. Tour, c1 attaque le cavalier en c4, la tour c1 attaque le cavalier en c4. Là, on menace de faire par exemple cavalier prend f5. Cavalier prend f5, celui de tour prend c4 attaquant c7 en plus, donc ça serait pas mal. Et sur c6, on pourrait pousser d6 et on aurait une très belle position. Je vous montre ça tout de suite. Admettons que les noirs jouent mal. Par exemple ça. Cavalier prend f5. Cavalier prend f5, tour prend. Alors c'est vrai que ce que j'ai dit était peut-être pas forcément bon puisque sur c6, d6, il y a cavalier prend. Mais on peut peut-être même jouer encore quoi que, attendez, quoi que tu dis peut-être une bêtise. Tour ici. Ah, il arrive à défendre. Bon, j'ai dit une bêtise. Il y a simplement tour f4, d6, h3, h4, parce que sinon il y a ça. Donc h4, g4, prise en passant, prise en passant, roi g8, roi g7, ou peu importe. Roi g7 peut-être. Et là, g4. Cavalier h4, tour échec, pardon, tour échec, roi g6, etc., avec une forte attaque. Tour échec, suivi de tour ici, et on va gagner du matériel, probablement. C prend d, c'est pas important. Tour f, tour f7, tour prend c8, tour prend c8, tour prend c8, avec une position très facilement gagnante pour les blancs. Donc oui, concrètement, c4, c'était jouable. Alors c'est pas évident de répondre à ce genre de questions, mais il faut que vous essayez au moins de voir les, comment dire, les idées d'attaque. Un petit peu ce qui se passe dans la position. Là, par exemple, avec cavalier d4, on voit que là, ça va tomber, on voit que la tour attaque ici, on voit que ce cavalier protège à la fois ici et là. Donc quand une pièce protège à deux endroits, il faut toujours se demander, que ce soit une de nos pièces ou une pièce adverse, peu importe, il faut toujours se demander s'il n'y a pas possibilité d'utiliser la protection de cette pièce pour pouvoir capturer l'autre. Si elle utilise, comment dire, si cette pièce a deux protections simultanées, eh bien peut-être qu'une attaque double est possible. C'est ça l'idée. Donc il faut toujours vérifier ça. D'accord ? Donc voilà pour cet exemple-là. Je vais passer à un autre exemple qui m'intéresse pas mal. Voilà, je vais passer à un autre exemple C'était vraiment un truc de Fischer qui adorait ça. Allez, on va passer à une autre position. Elle va être mise dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo sur le jeu positionnel, le jeu de jugement et de plan. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada